On commence de grâce à Hachem, tout au début de Judas. La Gemara commence par une Mishnah qui dit A Omer, celui qui vient envouer, qui dit En disant Il dit Il devra payer donc La honte Combien elle a été dévalorisée Il ne paye pas le knas de 50 shaykal de la Torah Parce que nous avons ici, en principe, une grande règle qui nous dit Un homme ne paye pas de knas sur sa bouche Un homme qui vient avouer ne paye pas de knas Le même dit la Mishnah Quelqu'un qui vient et qui avoue en disant Il paye le capital Il ne paye pas le double quand il faudrait le payer s'il avait été attrapé par deux témoins Ni il paye les 4 ou 5 fois plus Dans le cas où il a volé et vendu ou égorgé Un taureau ou un mouton Ici, il ne rendra que le capital Et pas les 4 ou 5 fois plus Pourquoi ? Parce que ça c'est un knas Or un homme ne paye pas le knas quand il vient l'avouer Autre cas Mon taureau a tué un tel Et donc Il faudrait payer ici ce qu'on appelle le coffer C'est la paye que doit payer le propriétaire du taureau dans le cas Où il a tué un homme Où mon taureau a tué le taureau d'un tel Il doit payer sur sa bouche Par contre Mon taureau a tué l'esclave d'un tel Il ne paye pas sur sa bouche Pourquoi ? Parce que dans ce cas là où son taureau a tué l'esclave d'un tel La torah a fixé un prix Le prix fixé par la torah Des fois Il est bien plus fort que la valeur De l'esclave C'est un prix fixe Des fois c'est beaucoup plus que ce que l'esclave vaut Puisque la torah a fixé ce prix Donc c'est considéré comme un knas Et puisque c'est lui-même qui est venu l'avouer Il ne paye pas ce knas Zéak l'as dit la Mishnah Conclu la Mishnah Kolam shalom yeter al-mashayizik Tout celui Qui paye plus Que ce qu'il a endommagé Il ne le paye pas sur sa bouche C'est que s'il y a des témoins qui sont venus l'accuser Qui payent Mais si c'est lui qui avoue Il ne paye pas Demande la Mishnah Pourquoi la Mishnah a commencé par le cas où il l'a séduit Et pas par le cas où il l'a violé On devrait ramener Le cas où un homme vient avouer qu'il a violé la fille dentelle Et ne pas parler uniquement du cas où il l'a séduit Répond la Mishnah Effectivement notre Mishnah Elle vient Elle vient nous amener un khidouche Elle vient nous apporter un khidouche en disant L'homme Ibaïa C'est pas la peine C'était même pas la peine de le dire Dans ton cas Je suis venu t'ajouter un khidouche plus grand que celui-là Donc l'homme Ibaïa Nassit de l'Oka Pagimla C'est même pas la peine de dire Dans le cas où il vient avouer qu'il a violé la fille Là c'est sûr Qu'il doit payer Bochette et Pugam Puisqu'il ne cause pas vraiment de tort à la fille On ne peut pas l'accuser la fille Elle n'y peut rien C'est sûr qu'il doit payer le Bochette et le Pugam Sur sa bouche Le Bédine vont le faire payer Parce que la fille n'a rien à perdre Tandis que Aval Pétit Il décape Pagimla Dans le cas où il a dit Je l'ai séduite Où là vraiment Il fait Ça rabaisse la fille De reconnaître au Bédine Qu'elle a été d'accord sur ça Donc les gens vont dire Ouais C'est C'est une fille qui ne sait pas se garder Et donc Et Malo J'aurais pu croire que le Bédine Ne va pas L'encourager à payer Et Malo Il ne va pas payer sur sa bouche Notre Mishnah va nous dire Non, non Puisqu'il a voué Il paye La Gémara Précise Que cette halakha là Elle n'est pas reconnue par tout le monde Notre Mishnah ne pense pas Comme cette année La Baraita ramène Rav Shimon qui dit Celui qui vient avouer Il ne paye pas Non seulement Le FNAS évidemment Il ne paye pas Mais même Boshet et Pugam Il ne payent pas Il ne paye pas sur sa bouche Alors que En principe Ce n'est pas un Knaf C'est ce qu'il lui doit Et pourtant Il ne paye pas Pourquoi il ne paye pas ? Ce n'est pas Ce n'est pas Pas tout est comme lui Ce n'est pas à lui De venir Et de rabaisser La fille dentelle En disant Qu'elle était d'accord Sur ses bêtises Et maintenant Ça va lui faire Un mauvais renom Dans la ville Et donc Nous le Bédine Ne voulons pas Reconnaître Ses paroles Même Pris A faire perdre La fille Au père de la fille En fait Demande Agmara Si la fille Elle dit Non ça ne me gêne pas Au contraire Je veux l'argent Je suis d'accord Qu'on dise de moi Que je me comporte mal Est-ce qu'on dira ici Que le Bédine Va Ne faire payer ? Répond Agmara Son père ne veut pas Peut-être que son père Ne veut pas Si le père Vient Dieu Bédine Oui donnez-moi l'argent Ça ne me gêne pas Qu'on dise d'elle Ce genre d'histoire Est-ce que ici Le Bédine Va le faire payer ? Sachant qu'il a avoué Répond Agmara Non Il y a quelqu'un Dans la famille Qui peut-être N'est pas content De ça Si toute la famille Se présente En disant Oui Payez Ça ne nous gêne pas Répond Agmara Impossible Impossible Qu'il n'y ait pas Un membre de la famille Qui habite au loin Qui est gêné De cette histoire Donc nous le Bédine N'allons pas l'encourager A payer Et à reconnaître Que cette histoire A eu lieu Sans témoignage réel Parce que Ça cause du tort Sur le Kavod De la famille Celui qui vient J'ai volé Il paye le capital Et l'agmara Maintenant rentre Dans toute une nouvelle Souvia Nous savons bien Qu'un taureau Qui est encore né Un autre taureau Il a tué Un taureau Qui a tué un taureau Il paye La moitié du dommage Ce qu'on appelle Ça c'est un taureau Innocent Un taureau Qui vient Pour la première fois Ou la deuxième fois Il vient encore né On ne le connait pas Comme un taureau dangereux Il vient et il tue Et bien On ne le fait payer Que la moitié du dommage Tandis que Si c'est un muad Ça fait qu'il y a Trois fois qu'il est encore né Là Il doit payer La totalité du dommage La question qui se pose ici Est-ce que Quand on dit Hatsinezé Qui paye la moitié du dommage Pour un short time Un taureau innocent Est-ce que c'est considéré Comme un knas Ou c'est considéré Comme Une vraie dette Il doit le dédommager Selon Raphapa C'est une question C'est une dette Normale à payer La moitié du dommage minimum Selon Raphuna Non C'est un knas C'est une amende L'Egmara donne la raison De chacun Pourquoi selon Raphapa C'est considéré Comme de l'argent Comme une dette normale Raphapa pense Qu'en principe Les taureux Ils sont dangereux Et on ne les considère Pas comme Innocents Comme s'ils étaient Surveillés d'eux-mêmes Et donc Quand il vient encore né Même si c'est un peu Surprenant On peut quand même Accuser le propriétaire Et donc Il aurait été logique De le faire payer La totalité de la somme Du dommage Simplement la Torah Eut pitié de lui Parce qu'on n'a pas encore Reconnu ce taureau Comme un taureau En corner Dangereux Et donc la Torah Lui a fait un prix réduit Et lui a enlevé 50% Mais les 50% Qu'il paye Il les doit Ravouna Lui Ravouna Il pense C'est une amende Il pense que les taureux En principe Ils sont gentils Il n'y a pas de raison Ils se surveillent On aurait dû dire Qu'il ne paye rien Parce que vraiment On ne s'y attendait pas Des cannes Simplement la Torah Il a imposé ici Une amende A payer Qui est fait De l'intérêt Le taureau Afin qu'il surveille Ce taureau Ce taureau là Donc c'est une amende Ce n'est pas Ravouna Beret Rav Yoshoa L'agma Maintenant vient Ramener des preuves Contre et pour Chacun de ses avis Siman C'est le siman Des mishnas Qui vont venir Pour objecter A chaque fois Un des deux avis Nan Anisak Vehamazik Betashloumin Nous avons une mishna Qui dit Le nisak Celui qui a été endommagé Vehamazik Et le propriétaire Du taureau Qui a endommagé Betashloumin Y participe Les deux Au dédommagement Je comprends cela Selon celui Qui dit Que le chati Nezak A payé Mamona C'est une dette Normale Dans ce cas là Je comprends Que celui Qui a été endommagé Y participe Au dédommagement Parce qu'il a perdu 50% Celui qui dit Que c'est une amende A payé Alors pourquoi Tu dis Que le nisak Aussi Y participe Y participe Pas du tout Qui dit Merci Sur ce qu'il a reçu Il ne mérite rien Si déjà Ce qu'il ne mérite pas Il prend Tu considères Qu'il participe Ici Dans les payes Qu'est-ce qu'il a perdu Pour dire Lui aussi A participer Dans la paye Il n'a rien participé Il n'a rien perdu Au contraire Il a gagné 50% Il ne méritait rien Donc cette mishnah Donc cette mishnah Qui dit Qui participe Tu comprends Qu'il méritait tout C'est une objection Sur celui qui dit Que le khati Nizak est un knas Répond Combien coûtait ce taureau De son vivant Combien il coûtait A sa mort Même si aujourd'hui Jusqu'à ce que Le badin arrive Et qu'il s'occupe Du problème Il y a La nevela Le khat Le taureau mort Qui a perdu Beaucoup de sa valeur Entre temps Ça fait déjà Deux jours Qu'il est en train De pourrir ici Donc il vaut Beaucoup moins Cette différence Là On n'en tient pas compte Celui Qui l'a Subi C'est le nizak C'est le propriétaire Du taureau mort C'est à lui Qu'on va dire Il aurait dû S'occuper immédiatement De son taureau mort Il aurait dû Le vendre immédiatement A un goye Qui puisse Qui veuille l'acheter Donc maintenant Ici Il s'agit effectivement D'un dommage Que participe Le nizak Le nizak Ici Il est en train De souffrir quelque part C'est ça On a dit Qu'il participe Aussi à la perte Demande La camarade C'est ça La figure De cette mishna On l'a déjà appris ailleurs Prat nevela tanina On l'a déjà appris ailleurs Que le nizak Il subit Ce qui a été Ce qui s'est abîmé Le cadavre Nous avons une mishna Qui dit Tashloumé nezak Tashloumé nezak C'est la paye du nezak Du dommage Le mot Tashloumé Vient nous apprendre Quelque chose Mais la mètre La mishna La mishna La mishna La même information Qu'est-ce que ça m'apporte Répond La gemara Effectivement Les deux mishna Ils viennent d'apprendre La même chose La même idée Simplement Une mishna Parle de tan Une mishna Parle de muad Et j'ai besoin De deux Ou J'ai besoin De deux Si on avait eu Que la mishna Concernant Le taureau Innocent Je résume Je sais pourquoi Le nizak Il souffre De ce que s'est abîmé La nevela Le cadavre C'est parce que Le taureau Qu'il a tué Il est encore gentil On ne le reconnaissait pas Comme un taureau dangereux Donc ici Tu ne peux pas Donner ça aussi Au magique Celui qui est endommagé Ne va pas souffrir De ça aussi Aval moi D'Eyad Et malo Mais si Il reconnait son taureau Comme un taureau dangereux Et que encore une fois Il est venu Il est encore né Un taureau de plus Ici on devrait L'accuser Complètement A lui dire Que c'est à lui De se charger De ce que La nevela S'est abîmée Depuis qu'elle est morte Jusqu'aujourd'hui Où il est arrivé Au Bédine On te dit non Dans ce cas là aussi Du Mouad Dans le cas du Mouad C'est le nizak Qui perd Le nizak C'est celui Qui a perdu son taureau C'est lui qui perd aussi C'est lui qui va perdre Justement la différence Depuis le moment de la mort Jusqu'au moment du Bédine Veillash Moïnan Mouad Et si on avait eu Que le cas de Mouad J'aurais dit Tu sais pourquoi Le nizak Il perd ici Ce qu'a pourri Sa nevela C'est parce que Le mazik Celui qui l'a endommagé Il paye tout déjà Alors au moins ça Tu mets sur le nizak A Val Tam Et Malo Mais dans le cas Du taureau innocent J'aurais pu croire Puisque le mazik Ne paye que 50% Alors au moins Un N'ajoute pas au nizak Le problème De ce que sa nevela De ce que sa nevela Ça a pourri C'est au mazik De s'en charger On vient te dire Ici non plus Ce n'est pas le mazik Qui s'en charge C'est le nizak Celui qui a perdu son taureau Il perd aussi Ou il perd au moins La différence du taureau Depuis le moment de la mort Jusqu'au moment Où il s'est présenté Au badin C'est à lui de s'occuper C'est lui qui doit se charger De s'occuper De son cadavre Donc j'ai besoin De ces deux cas là Et ne crois pas Que la mishnah Qui te dit Un nizak Mazik Betashloumi Il viendrait te dire Que le nizak Il souffre Les 50% Parce que là On est après celui Qui dit Que le nizak N'a pas perdu 50% Au contraire Il méritait zéro Donc il a reçu Les 50 Qui disent merci Donc avec ça On a résolu l'objection Deuxième objection Au tashma Ma ben tam le muad Qu'est-ce qui commence Entre un taureau Tam et un muad Shatam Mishalem Khati Nizak 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 Le taureau innocent Il paye 50% Et sans dépasser Le prix du taureau lui-même Du taureau Qui a encorné Mouad Mishalem Nizak Shalem Inaliyah Tandis que si c'est un taureau Qui est reconnu déjà Comme un taureau dangereux Qui est encore une trois fois Lui non seulement Il paye 100% Du dommage Mais en plus Si le taureau Qui a endossé Il ne vaut pas grand chose Il vaut moins que le taureau Qui a été endommagé Et bien il faudra compléter Il l'amène de chez lui Le magique Ne va pas dire au Nizak Prends mon taureau Et laisse-moi tranquille Le Nizak lui dira Ton petit taureau Il ne vaut pas grand chose Le mien Il valait beaucoup plus Donc tu dois me Va sortir de la banque Minaliyah Va prendre de l'étage Va prendre tes pièces d'or Pour me payer Ça c'est la différence Entre Tam et Mouad On n'a pas enseigné Une autre différence Qui aurait dû être enseignée ici Dans le cas du taureau Tam Le propriétaire Qui vient avouer le dommage Ne paye pas Si c'était un knasse Tu devrais dire Dans le cas du taureau Innocent Le propriétaire du taureau Qui vient avouer au Bédine En disant Oui, oui C'est mon taureau Qui est encore né Il n'y a pas de témoin Mais je vous le dis On devrait lui dire Qu'il n'est pas tout Puisque c'est un knasse Alors on a vu dans la Mishnah Dans le cas d'un knasse Il ne paye pas Si c'est lui qui a dit Il ne paye pas Mouad Meshallam al piatmo Tandis que si c'est un taureau Mouad Il paye même s'il est venu à peu Parce que c'est une C'est normal de payer C'est une dette normale De dédommager Le taureau Qui a été perdu A cause de ce taureau là en corner Et donc la Mishnah Qui n'a pas cité Cette différence Entre Tand et Mouad C'est qu'elle pense Que ce n'est pas une différence Donc aussi bien Dans Tand que dans Mouad Celui qui vient avouer Il doit payer C'est la preuve Que Il s'est considéré Comme mammon Et pas knasse C'est pas un knasse C'est normal De payer minimum Ces 50% Et au point L'agmara Tana Veshire On n'a pas de preuve De là La Mishnah A ramené Certaines différences Entre Tand et Mouad Elle en a laissé d'autres Elle n'a pas tout cité Et donc Cette différence Peut-être qu'elle est vraie Elle n'a pas été citée Quand même dans la Mishnah Demande Quoi d'autre Le Tana a laissé Comme différence Entre Tand et Mouad Pour qu'il permette De dire Qu'il a laissé Celle-là aussi Répond Le Tana n'a pas cité La Raha du C'est-à-dire Un taureau Mouad Qui a tué un homme Le propriétaire doit payer Un coffret C'est le prix Qu'il doit payer C'est le nom De la faille Qu'il doit donner Qu'il doit donner Un coffret Si maintenant Le taureau Qui a tué un homme N'était pas Mouad Il était tam Il était innocent Le propriétaire Eh bien Doit payer Combien Zéro On ne dit pas Il doit payer 50% du coffret On dit Il ne paye pas du tout Et donc ça Ça devrait être cité Parmi les différences Entre Tand et Mouad Le Mouad Il paye le coffret Le tam ne paye même pas Le demi coffret Et pourtant La Mishnah N'a pas cité Cette différence Donc tu vois Que la Mishnah N'a pas cité Toutes les différences Et tu peux te permettre De dire que La différence Entre Knaz Et Mamon N'a pas été citée Aussi dans la Mishnah Malgré qu'elle est vraie Et qu'il m'a dit Non c'est pas la preuve La question du Knaz N'est pas Cet Alakhala N'est pas considérée Comme une chose Que la Mishnah A laissée Parmi les différences Entre Tand et Mouad On tourne la page Pourquoi c'est pas considéré Comme une différence Entre Tand et Mouad Amman Et comme qui va Cette Mishnah Rebut aussi A Galilie De Amar Tam Meshalem Bon S'il a tué un homme Il paye un demi-coffère On n'a pas ici Laissé une différence Et pourtant On n'a pas cité La différence De Knaz Et Mamon Est-ce qu'il paye Quand il vient avouer Ou il ne paye pas Quand il vient avouer Si on n'a pas cité Cette différence C'est la preuve Qu'elle n'existe pas Donc tu n'as pas ici De preuve Que l'objection Est tombée Tu pourrais peut-être Répondre à l'objection En disant Je pense que Cette Mishnah Ne va pas Comme Rabbi Yossi Aguilie Mais tu n'as pas De preuve Tashma Objection Suivante Mon taureau A tué un tel Ou le taureau D'un tel Celui-ci Doit payer Sur sa bouche N'est-ce pas Qu'il s'agit D'un tam Non Il s'agit D'un muad Celui qui vient avouer Il est Hayav C'est que Pour un muad Je n'ai pas De preuve Qu'il s'agit D'un tam Pour objecter Celui qui dit Que c'est un knas Et qu'il ne le paye pas Quand il vient l'avouer Aval betam may La gmar a dit Mais pour un tam Qu'est-ce que tu diras Enom et shalam al piatmo Il ne paye pas Sur sa bouche Adetan il sait pas Au lieu d'enfinir Dans la suite De la Mishnah Avdo shalploni Mon taureau a tué L'esclave d'un tel Enom et shalam al piatmo C'est un knas Donc il ne le paye pas Quand il vient l'avouer Au lieu de passer D'un taureau A un esclave Reste sur Reste sur le taureau Qui a été Encorné Et dis-moi Donc Adetan il sait pas Avdo shalploni Enom et shalam al piatmo Au lieu de me ramener Le cas de l'esclave Niflok benit Nibadida Reste sur deux taureaux En disant Bamedvarim amourim Quand est-ce que Il paye Quand il avouait Que son taureau a tué Celui de son ami De muad Aval tam Enom et shalam al piatmo C'est que parce que Le taureau était muad Mais s'il était tam Et que le propriétaire Vient avouer Il ne paye pas Donc la mishnah N'a pas parlé De ce cas là Je comprends De notre mishnah Que dans le cas De deux taureaux C'est sûr qu'il paye Même s'il vient avouer Donc c'est pas un knas C'est un mammon C'est normal de payer Répond la camarade Kula de muad kamayri La mishnah Aurait pu Passer D'un taureau Muad Où il doit payer Sur sa bouche A un taureau tam Où il ne paye pas Quand il vient avouer La mishnah Préférait passer De deux taureaux A un esclave D'un taureau Qui a tué un taureau A un taureau Qui a tué un esclave De manière à rester Toujours sur le même Cas du muad La mishnah Voulait rester sur le cas Du muad En disant Le muad Qui a tué un taureau Il avoue Il paye Le muad Qui a tué un esclave Il avoue Il ne paye pas Donc puisque la mishnah Voulait rester sur le cas Du muad De ne pas passer De muad C'est pour ça Qu'elle a dû Distinguer Ramener la différence Entre le taureau Qui est mort Et l'esclave Qui est mort Mais effectivement On aurait pu passer Aussi de muad En disant Que dans le cas Du tam aussi Quand il vient Voir Il est patou Cache ma Voici la règle Celui qui paye Plus que le dommage Ne paye pas Sur sa bouche Déduit de là Que s'il paye Moins que le dommage Comme Celui-là Doit payer Sur sa bouche Il doit payer Donc c'est à nouveau Une treuve Pour celui qui dit Que c'est maman Et pas que naf Répond Ne déduit pas De la Mishnah Que s'il paye Moins que le dommage C'est un mammon Déduit plutôt Que si Quelqu'un doit payer Ce qu'il a endommagé C'est considéré Comme un mammon Qu'il doit payer Même s'il l'a avoué Quand il paye plus C'est un knas Quand il paye Autant qu'il a endommagé C'est pas un knas C'est un mammon Il doit le payer Mais moins que ça Ça revient à knas Ça peut peut-être Revenir à knas Donc le cas du khati Nezak Pourrait effectivement Se comprendre Comme un knas Alors la Gemara dit quoi Val Pachot Il paye moins Il paye qu'un demi Nezak Maï Qu'est-ce que tu diras ici Il ne paye pas Il ne paye pas Quand il a avoué Alors revient la question Lit nez La Mishnah aurait dû dire Et conclure Quelle est la règle Voici la règle Celui qui ne paye pas Autant qu'il a endommagé Ne paye pas Quand il a avoué Tu comprends de là Aussi bien celui qui paye moins Que celui qui paye plus Est considéré comme un knas Pourquoi la Mishnah n'a pas dit comme ça Elle ne s'est pas exprimé comme ça La Mishnah a dit Celui qui paye plus C'est un knas Des 8 dollars Celui qui paye moins Ce n'est pas un knas Objection Pour celui qui dit C'est un knas Si ou pas Effectivement C'est une objection Malgré l'objection La Gemara tranche la lakha Il ne reste pas le gain C'est un knas La lakha Elle est quand même Que le demi Les ex considéré comme un knas Et que s'il est venu l'avouer Il n'est pas tour Parce qu'en principe Un taureau n'est pas censé tuer un autre Si c'est arrivé C'est vraiment rare C'est surprenant Et donc Ici en principe Le propriétaire pourrait dire Écoute Ça ne devait pas se passer Je ne dois pas payer Je n'avais pas besoin De le garder De ce genre de problème La Gemara s'étonne Mais tu viens de l'objecter Donc Si ou ta Veil cheta Tu l'as objecté Tu tranches quand même Comme ça la lakha Il n'y a pas de problème De trancher comme ça la lakha Parce que l'objection On peut la résoudre En disant comme ça Ta mamayitotaz Quelle était l'objection ? Mishum de l'okatane Parce que la Mishnah N'a pas enseigné Kema sheizik Celui qui ne paye pas Autant qu'il a endommagé C'est un knas Elle répond la Gemara Tu sais pourquoi On n'a pas dit comme ça ? Tu sais pourquoi On n'a pas dit Celui qui a payé autant Qu'il a endommagé C'est un knas Alors que c'est vrai Même celui qui paye moins Comme celui qui donne Le khatinezek C'est vrai de le considérer Comme un knas Et pourtant la Mishnah N'a pas dit comme ça Parce qu'il y a des cas Où quelqu'un ne paye pas Autant qu'il a endommagé Et ce n'est pas un knas Donc le psycalé Ce n'était pas une lakha Tranchée au Tana Qui vendait Puisqu'il y a un khatinezek Spécial Où on considère Que ce n'est pas un knas C'est le cas de Taurot Taurot C'est la vache Qui a marché Et qui en marchant A jeté des cailloux Sans faire attention Elle appuie Elle marche sur un caillou Et le caillou s'envole Et il va Il casse Il casse Une cruche Il doit payer La moitié du dommage Et ce dominezek Là qu'il doit payer C'est considéré Selon tout le monde Comme Mammon et pas knas C'est une halakha Qui a été apprise De mammon C'est pas considéré Comme un knas C'est vraiment Une dette Qui doit payer Et C'est pour cela Que la mishnah N'a pas voulu dire Celui qui ne paye pas Autant qu'il est endommagé C'est un knas C'est faux de dire ça Voici un cas Le cas De quelqu'un Qui ne paye pas autant Qu'il est endommagé Il paye moins Il paye un demi Demi nesek Et c'est pas un knas C'est considéré Comme mammon Donc la mishnah Ne pouvait pas dire ça Elle ne pouvait pas dire ça A cause de ce cas exceptionnel De taurot Des cailloux Mais sinon En ce qui concerne Le taureau qui est encore né Le taureau tam Qui est encore né On pourrait effectivement Maintenir et dire Que c'est considéré Comme un knas Et celui qui l'a avoué N'est pas chayab N'egma maintenant vient conclure Donc la halah Maintenant que tu as conclu Que c'est considéré Comme un knas Le demi nesek D'un taureau tam Donc conclusion Un chien Qui a dévoré Des agneaux Un chat Qui a mangé Des coques Des grands coques Meshuneau Ce n'est pas normal Ce n'est pas ordinaire Ce genre de phénomène Ce n'est pas normal Qu'un chien mange un mouton Ce n'est pas normal Qu'un chat mange Un grand coque Et donc c'est considéré Comme S'il avait encore né Parce que La définition De Keren C'est à dire La définition D'un Dommage D'un taureau Qui est encore né Encore né Ce n'est qu'un exemple La définition est Tout Dommage Qui n'est pas ordinaire Qui n'est pas normal Rentre dans cette classe là De Keren De la corne Qui est encore né Et qui doit Qui doit donc payer Un demi nesek uniquement Les premières fois Où ça s'est passé On le considère Comme innocent Et donc Ceux-là aussi Sont considérés comme Un keren C'est comme La corne Qui est encore né Et donc Ce n'est que Un demi nesek Qu'il faut payer Or on a Un demi nesek A payer Considéré comme un knas Si c'est un knas Il nous faut des juges Des raies d'Israël On a Semicha des raies d'Israël En dehors des raies d'Israël Comme à Babel On ne peut pas encaisser Ce genre de dommages De l'omak Vinan De Babel On ne va pas encaisser A Babel Mais si c'est des Petits Le chat A attrapé Des petits coussins Il les a à manger Ça c'est son habitude Et donc Ce n'est pas considéré Comme un dommage De keren De la corne Qui n'est pas normale C'est au contraire Considéré comme un dommage De la dent Chaîne C'est sa manière de manger C'est un dommage fréquent Et normal Ordinaire Il doit payer donc La totalité de la somme Non seulement ça Mais même Ce n'est pas considéré Comme un knas C'est considéré Comme un mammon Il doit payer Même à Babel Ou magvinan Donc on va l'enquisser Même à Babel On n'a pas des vrais juges Des raies d'Israël Qui ont eu la simicha Des raies d'Israël Cependant même Quand il s'agit d'un knas Celui qui a été endommagé Il s'est débrouillé Et il a attrapé La somme Qu'on lui devait En knas Sans aller au Bédine On ne peut pas lui sortir C'argent là de la poche Une fois qu'il a pris Il a pris Si maintenant Celui qui était endommagé Il dit Fixez moi une date Un rendez-vous au Bédine En hérèse d'Israël Je veux lui réclamer Là-bas le knas On l'écoute Il n'y a pas de problème On se débrouille Un rendez-vous En hérèse d'Israël Et si le mazique Qui est endommagé Ne veut pas aller En hérèse d'Israël On le punit On le met en nidouille On le met à l'écart De la communauté De toute façon d'ailleurs On le met en nidouille On lui dit Tu as ici Une bête dangereuse Retire-la Tu dois t'en occuper Tu ne peux pas laisser comme ça les choses Tu es un taureau dangereux Tu es un chien Un chat dangereux Tu n'as pas le droit de la laisser comme ça Et donc entre temps On te met en nidouille Le temps que tu t'en occupes On apprend ça de la dracette de rabbinatan Qui a dit Tu es un chien dangereux Tu es un chien dangereux Donc on voit de là Un homme n'a pas le droit De laisser des dangers Chez lui à la maison Un homme doit faire attention A ces biens Qu'il n'endommage pas les autres Et donc entre temps Il est mis en nidouille Tant qu'il ne les a pas retirés Il ne s'en est pas occupé C'est d'ailleurs Ce pasoukla Appareil dans la Torah Dans la paracha Dans la mitra du Maaké Où la Torah dit Un homme Qui a un toit Il doit mettre Une barrière autour de ce toit De manière A ne pas mettre en danger Les gens Qui vont Monter sur ce toit Le paire suivant On va rentrer dans les détails Des Alachot Quels sont Les dommages Que le violeur doit payer A la fille Qu'est-ce qu'il doit payer A son père Puisqu'on a vu Qu'il doit payer plusieurs choses On a vu le Knas On a vu Le Bochette Le Pugam Tout ce qu'on a vu Il faut savoir à chaque fois Qu'est-ce qui revient en père Qu'est-ce qui revient à la fille On va laisser ça Pour le paire suivant On va laisser la chaîne On va laisser la chaîne